La première personne. Je vous salue, madame. Parallement, monsieur. Docteur. Vous êtes de la commune? Non, monsieur. Docteur. C'est donc une consultation payante. Ça sera combien? 30 francs. Si je suis malade, mais si je ne suis pas malade. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes malade. Oh. En quoi êtes-vous malade? Si je le savais, je viendrai au point de vous le demander. Évidemment. Mais où souffrez-vous? Bien, c'est d'un mérin et puis d'un mécote. Comment que je dirais? Comme des courbatures ou un effort, mais c'est plus un dint. Plus un dint. Et puis ça voyage. Tantôt c'est par-ci, tantôt c'est par-là. Quel âge avez-vous? Je croyais au début que c'est au dolfatique. Ça arrive des faux et non. Après un lessif ou n'importe. Mais c'est plus un dint. Quel âge avez-vous? Dans le commerce? Oui, je suis cabaretière. On a des faux, des durs moments. On ne va pas tout découcher à l'heure et le matin. Il faut être là tout le même pour le bistoule. Oui. Retour d'âge? Eh ben non, non. Je suis faux camic-main. Constipé? Non. Et vous? Je dis ça par politesse. Des enfants? Oui, Anne-Phil. Les affaires vont-elles bien? Bonne clientèle? Pour ça, je ne vais pas me plaindre. Parfait. Enlevez votre manteau. Là. Donnez votre chapeau, s'il vous plaît. Là. Là. Venez ici. N'ayez pas peur. Que sentez-vous? Je sens votre main. Ça fait mal? Non. Et là. Non plus. Grave. Hyper insensibilité. Il y a longtemps? Quoi? Que vous ne sentez rien? Ben, depuis tout dit. Très grave. Chronique. Et si ça me faisait du mât? Ce serait de la sensibilité, ce qui vaut mieux. Oh. Que portez-vous aux pieds en temps ordinaire? Des galoshes. Des galoshes. Vous pouvez vous rhabiller. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez les calcanéums cuboïdes. D'ailleurs, voyez-vous ici. Oh. Un esquelet. Oui. C'est le vôtre. Oh, comme il est maigre. Vous comprendrez mieux. Vous avez le calcanéum cuboïdes scaphoïdes et cunéiformes rétrécies. Au lavage, peut-être. Cette rétraction agit sur l'hypophyse externe du péronné sacculiforme, tiraille le fémur et l'ociliaque, vous me suivez, qui provoque une inclinaison déplorable du sacrum. Toujours ce sacré sacrum, ce qui occasionne chez vous une scoliose serpentine et ophigienne. Oh, j'en suis tout fromé. Ça ne m'étonne pas. Et tout ça parce que je porte des galoshes. Mais qu'est-ce que ça se sent si je mette aux déchabots? Ce serait la même chose. Ça se peut. Un homme, il me l'a tout dit, dit que je périrai par les pattes. Qu'est-ce que je devrais faire, monsieur? Docteur, vous allez rentrer chez vous et vous coucher. Diète totale pendant huit jours. Après cela, si vous n'allez pas mieux, ce dont je doute, vous reviendrez me voir, si vous le pouvez. Sinon, j'irai chez vous. C'est 30 francs. Oh, vous avez une mauvaise touche. Faut faire attention à chat, savez. Parce que chat qui est sur le poitrine, et puis après, c'est dur à s'en défaire. Je vous remercie, mais je me soigne depuis trois mois. Trop mot? Et vous toussez un corps comme chat? Faut pas demander ce que vous prenez, des chirops d'apothicaires avec de l'tiette de pavot. Avec mieux, ça sera l'affaire de deux dros jours. Mais vous savez ce que vous allez faire? À ce soir, vous allez vous coller ici un bon cataplatte de papier gris avec du chif de candel et de noix muscat. Et puis vous buvrez du jus de remolant. Vous savez quoi ce que c'est que du jus de remolant? Du radis noir. C'est pas difficile. Vous prenez un gros remolant, vous faites un trot de bain, et vous y enfoncez deux morceaux de sucre. Et puis vous laissez égoutter dans un jatte que vous avalerez tout du chemin. C'est pas mauvais à boire, ça n'a qu'un inconvénient, c'est que ça revient. C'est d'ailleurs ce qui fait de l'effet. Pour votre gorge, à ce soir, vous vous coucherez avec votre chaussette du pied gauche autour de votre cou. Demain, vous serez plus un rouet. Si vous continuez à tout sauter, vous ferez du sirop de pâte de lichen avec du pain de curis, du baudreiglis et du sucre candirou. Faut le laisser bouillir à frein et le boire tout boulant. Vous me direz des nouvelles. Je vous remercie, docteur. Oui, vous rigolez demi. J'ai des remèdes de vieille grammaire que vous dites. Mais pensez, si c'est au point bon. Il y a longtemps qu'on ne les prendra plus. Sans compter que tout ce que je vous conseille de faire, je l'ai essayé sur mi-même. Vous ne pourriez point à dire autant de vos médecines. Faites ce que je vous dis, vous verrez. Et puis vous êtes plein d'inflammation, ma pauvre monsieur Knoch. Docteur... Ça ne canche rien. Faudra rafraîchir. Vous avez votre figure pleine de clots. J'ai même plus que des clots au niveau des daches. Trop de fûches. Mettez-vous au lébattu cru et au bouillon de vieux. Et pour vos clots, avalez des petites boulettes d'argile et puis mettez des petites implates de mie de pain et de vires de porreau. Ça tire le fût et ça fait mûrir mieux que du glachilum. Vous êtes marié ? Non. Ah, c'est dommage. Parce que comme dépuratif, c'est un corge qui a de mieux. Maintenant, le femme des autres, ça fait le même effet, savez. Vous avez de bien agréables médications. Ah, il faut ce qu'il faut. Mais dites-moi, j'ai un panari qui me fait bien souffrir. Que me conseillez-vous ? Moutrez. Ah, c'est un dos blanc. Ben, trompez-le dans la creux noire. Vous êtes une fumiste. Essayez tout dit, vous verrez bien. Ah, qu'est-ce que je vous donne, monsieur ? Docteur, 30 francs. 30 francs. Ah, tenez, voilà. 50 centimes ? Ah, erreur n'est pas compte. Et compte n'est point erreur. Je vous dois 30 francs de consultation, et non ? Mais vous m'endez un aussi. Mais mi, je demande que 29 francs 50. Alors, au revoir, monsieur. Docteur. Oh, vous pouvez m'appeler Zulman, vous savez. Au revoir. Au revoir. Dans l'encre noire. Dans l'encre noire. Après tout. Pourquoi pas.